sadiqo alami j'espère que vous allez bien on se retrouve pour parler du clash qu'il y a entre tamsi et la team pia voilà si vous voulez savoir ce qui se passe actuellement restez jusqu'à la fin je vous explique tout il ya des rumeurs qui circulent selon laquelle tamsi et team pia ne s'entendent plus à cause du son du mato qui pop beaucoup actuellement c'est un disque vu que le son coût du mato prend actuellement team pia veut avoir tous les mérites des différents cachets d'autres disent aussi que tamsi ne les doit rien vu qu'il les a juste invité en future into le son et que c'est lui le vrai propriétaire du son en fait propos donné par une internaute sur tiktok qui a beaucoup fait réagir et dans ses propos elle a aussi dit que tamsi devait partir même en france reconcer et la team pia a refusé vu que c'est lui et la team pia qui ont fait le son coût du mato eux ils disent pourquoi je veux pas celui sur pourquoi logiquement les gens donner leur avis dans les commentaires voilà c'est indice de toute façon tamsi n'est rien sans team pia vu que c'est un chanté tout le son comme celui là qui dit mais sans cela tamsi est quoi soyons sérieux tamsi a chanté quoi dedans tout le son a été chanté par team pia un autre qui dit grâce à team pia que le morceau moussin il ya celui là qui dit tamsi n'est rien sans la team pia d'autres par contre attribuent les mérites du son à noko loba de la team pia pour certains c'est lui le vrai propriétaire du son vu que c'est lui qui a trouvé le conseil comme zagba l'a dit une fois dans l'un de ses postes c'est d'ailleurs noko loba qui passe pour cet internaute d'unité le groupe qui a trouvé l'inspiration pour le coup du mato chacun joue sa partition donc l'internaute dit ici le morceau appartient à noko loba car c'est lui qui a eu l'inspiration de créer le coup du mato et tamsi a collé son image et il a produit ouais les gars vous laisse me donner votre avis sur ça d'autres aussi sont du côté de tamsi qui selon les internautes agir comme de grands arrangeurs comme on peut connaître aujourd'hui comme dj khalid voilà dj snake par exemple en gros ils disent qu'il n'est pas obligé de chanter dans le son mais le son lui appartient comme cet internaute qui dit je cite vous connaissez dj khalid ceux qui disent que tamsi n'a rien chanté aussi vous connaissez dj khalid c'est notre tamsi ivoirien les gars pourquoi ivoirien aime tout mélanger bon à force et les gens parlent tout le temps damsi et zagba ont pris la parole sur le sujet en disant qu'il n'y avait pas par rapport voilà ils ont fait un poste à titre humoristique voilà pour dire de la chose mais est ce que c'est vrai question donc c'était tout la mis et on se dit à la prochaine